Donc comme prévu on va continuer donc avec le dernier rhinocéros d'Uzul et Lumi sur le gouvernement Barnier quand les journalistes assurent le SAV. Allez on va voir ça, en plus comme ça on verra ce que les médias en règle générale pensent et font vis-à-vis du gouvernement Barnier parce que ben on est bien conscient que si ça avait été un gouvernement Lucie Castex, Barnier ou Bardella le traitement n'aurait pas été le même évidemment. Donc on va voir ça ensemble, ce que ça donne, ce que ça dit de nos institutions, la saucisse, tout ça, et c'est parti. Bonjour, bienvenue dans le rhinocéros, alors ça y est on a un nouveau premier ministre, une nouvelle assemblée, on va avoir plein de trucs à dire. Ok donc nouveau décor, c'est stylé. Et oui en plus on a un nouveau décor, on a même un nouveau générique, on a enlevé les voix là. Oui il y aura plus civilisation islamique, les campagnes, machin ça. Oh ça rend des fous ça. Ouais enfin après c'était bien de le rappeler. Ouais on a enlevé, non. Maintenant donc du coup on va pouvoir reprendre l'émission là où on vous l'avait laissé. Et est-ce que vous vous souvenez de où on vous avait laissé la dernière fois ? C'était intense quand même parce qu'en 4 semaines on a eu l'extrême droite aux portes du pouvoir, on a sauvé la république et on a fait gagner la gauche. Un peu, si quand même, un peu. Ouais, ouais. En tout cas on s'attendait à pire comme fin de saison. Franchement on va peut-être pouvoir partir en vacances un peu plus sereinement. Bah sereinement... Ouais, sereinement, ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Ouais, sereinement, ouais, ouais. Ouais, on s'est pas du tout fait gosse, right ? Et d'ailleurs, vous êtes plutôt team Usul cheveux long, Usul cheveux courts, Usul cheveux mi-long, dites-moi tout. Est-ce que vous êtes plutôt team Usul pipe ou Usul sans pipe ? Pour les gens qui ont cette rêve, si vous l'avez, ben on se sait. Ok, on était pas très serein mais on se voulait rassurant. Et on était pas les seuls d'ailleurs, regardez l'humas qui titrait. Oui, bah oui, au moins il y avait un truc qui avait marché, c'était le barrage républicain. C'était déjà bien, c'était une victoire. Et c'est vrai que ça, on peut pas enlever que malgré le fait qu'on se soit fait avoir, malgré le fait qu'on a un gouvernement de droite alors que la majorité elle est à gauche, blablabla, malgré tout ça, on peut pas nier qu'au moins c'est rassurant de voir que le barrage républicain fonctionne encore un peu dans ce pays. Et ce, malgré l'extrême-droitisation du pays, et ce, malgré le fait que CNews, Bolloré, tout ça, ils bourrent l'info pour que la fenêtre d'Overton, elle aille encore plus à droite et à l'extrême-droite. Les plateaux sont devenus de plus en plus consensuels avec l'extrême-droite. Donc c'est quand même rassurant de voir que malgré tout ça, le barrage, il tient encore la route à peu près, même s'il est un peu fragilisé. Mais on est encore à cette castor, donc c'est un bon point, on va dire. En tout cas, un point pas trop mauvais par rapport au reste. Vous vous souvenez, Macron avait 10 sous au moment où le RN était le plus haut, puis il voulait filer les clés du camion à Bardella pour que le RN se plante avant 2027, et les électeurs n'ont pas du tout réagi comme prévu, ils ont fait barrage. Bon, on avait quand même noté dans ce dernier épisode qu'il y avait une rupture entre les Français et leurs médias. À la télé, à la radio, le RN est maintenant un parti traité comme tous les autres, mais dans les urnes, quand on consulte vraiment le pays, ça ne passe toujours pas. Le RN est toujours considéré comme un parti à part. Un parti raciste avec des candidats soit complètement teubés, soit un peu nostalgiques des années 40, soit les deux. Les deux, les deux, les deux, c'est bien les deux. Mais ça, c'est un truc qui, malheureusement, est-ce que ça va continuer ? Parce qu'avec la mémoire, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui, petit à petit, s'en va, parce qu'on a de moins en moins de témoins, de moins en moins de témoins de témoins, dans le sens où, tu sais, les grands-parents dont les parents leur racontaient la Seconde Guerre mondiale et tout, de moins en moins, les jeunes, c'est de plus en plus loin, c'est de plus en plus abstrait. Alors, vous allez me dire, ouais, mais non, c'est quand même une partie importante de l'histoire. Oui, mais c'était il y a presque 100 ans, en fait. C'était il y a presque 100 ans. Et quand vous, quand vous étiez jeunes, nous, les vieux, là, je ne sais pas si vieux, mais vas-y, je suis entre deux. Quand vous étiez jeunes, là, genre en 2000, Est-ce que les trucs, genre, je ne sais pas, 100 ans avant la Première Guerre mondiale, ça me semblait si... Après, ce n'était pas un truc super loin, genre, ça n'arrivera plus, quoi, c'était à l'ancienne. Tu sais, c'est comme, c'est con, hein, mais quand tu as vécu un truc où tu ne l'as pas vécu, tu ne le vois pas de la même manière. Moi, par exemple, je connais des zoomers, ils sont en mode, les deux tours de 2001, c'est un point de l'histoire parmi tant d'autres. Ils savent que c'est grave, ils savent que ça a eu des débouchés politiques catastrophiques, en termes de racisme, etc. Mais dans leur tête, c'est la même chose que la guerre d'Algérie, que la Seconde Guerre mondiale, que tout ça. C'est de l'histoire, parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Et moi, j'ai cette chose-là avec le mur de Berlin, parce que je n'étais pas né quand le mur de Berlin, il a pété. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est sûrement un fait d'actualité, mais pour moi, ça fait partie de l'histoire. Ce qui n'est quand même pas pareil, en termes de vision de comment tu vois la chose. Donc, est-ce que le barrage républicain va continuer à tenir ? Je l'espère. Par contre, il faut quand même faire gaffe à une partie de la jeunesse, on le voit à 30%, si je ne dis pas de bêtises, pour le RN. Une partie de la jeunesse qui se fait complètement avoir par le discours dépolitisant, mensonger et dangereux du RN. Et qui, en plus, n'ont même pas ce truc de les grands-parents qui leur mettent un petit coup dans la gueule, en mode... Dès qu'ils disent un truc trop raciste ou trop RN, en mode, mais putain, il y a papy qui s'est battu dans les tranchées contre, justement, ceux qui ont créé le RN. Il y a mamie qui a été dans les camps, et toi, tu veux voter pour eux, espèce d'abrutive. Non, il y a de moins en moins ça, parce que les grands-parents n'ont plus connu ce moment de l'histoire. C'est devenu un moment de l'histoire, c'est plus un fait d'actualité. Et c'est même plus un fait d'actualité pour des grands-parents qui auraient pu transmettre ça à leurs enfants et leurs petits-enfants. Et si on te dit grand-maman et grand-papa ont été dans les camps, ou alors ont été résistants, ou alors ont été dans les tranchées, c'est pas pareil que si on te dit arrière-grand-papa ou arrière-grand-maman, tu vois. Parce que tu les connais pas forcément, tes arrière-grands-parents, donc on a beau dire que c'est ta famille, c'est pas le même rapport... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à voir comment ça va finir, cette histoire, mais bon... Et c'est pour ça qu'on fait encore le front républicain. Et c'est comme ça qu'en juillet, bah finalement, c'est la gauche qui a gagné. Sauf qu'elle a pas gagné. Et oui, c'est plus compliqué que ça. Non, la gauche n'a pas gagné. La gauche est en tête, mais la gauche n'a pas gagné. Eh bah oui, parce que c'est Macron qui décide. Et si la gauche insiste pour gouverner, c'est elle qu'on accuse de faire un coup de force. Bah oui, attends, évidemment, c'est logique, non ? Attends, ils sont arrivés en tête, ils veulent leur médaille. Pourquoi ils auraient leur médaille d'or ? Attends, ils sont que arrivés en tête, ça veut pas dire qu'ils ont gagné, au bout d'un moment. Mais on confond tout, nous les gauchistes aussi. On est teubés, c'est pour ça, on est cons. Attends, arriver en tête, ça veut pas dire arriver premier. Donc ça veut pas dire gagner, c'est pas pareil. Le coup de force, il est où le coup de force ? Le coup de force, il est pour la gauche, qui prétend incarner l'ensemble du pays, alors qu'elle est largement minoritaire. Si la gauche est largement minoritaire, Rachida, alors vous, vous êtes quoi ? Vous êtes un point dans l'océan, sinon on est minoritaire. Les macronistes ne sont pas moins minoritaires, mais ils ne veulent pas lâcher le pouvoir pour autant. Du coup, il faut trouver des justifications à cette arnaque. C'est ce que c'est de faire Rachida Dati. Cette interview date du 28 août. Macron n'a pas encore nommé de premier ministre, mais on sent bien qu'il n'a pas du tout prévu de nommer Lucie Castel. À ce moment-là, il lâche chaque jour des noms différents dans la presse. On parle de Xavier Bertrand, du mec du CESE, et même de Bernard Cazeneuve, qui sera reçu un peu plus tard, vous allez voir. L'argumentaire de la Macronie est déjà en place. La gauche ne gouvernera pas, et c'est de sa faute à elle. Ah là là, rien que l'expression arriver en tête mais pas gagner est une énormité. Non mais c'est complètement stupide. Et moi, ce qui me fait flipper avec ça, c'est même pas que les macronistes, ou le RN, ou les républicains utilisent des éléments de langage fallacieux pour dire « Non mais, on peut pas dire que ça a échoué. » Je dirais juste que ça n'a pas marché. Parce que c'est de la politique. C'est des magouilles, c'est de la mauvaise foi, on en a de la mauvaise foi aussi à gauche, tu vois. Pas autant, mais on en a. Non, moi ce qui me fait flipper, c'est qu'il y a une partie de la population qui avale ça, qui est d'accord, et qui dit « Ouais, non, la gauche n'a pas gagné, alors que si, clairement, elle est arrivée en tête. » Même si c'était la droite qui était arrivée en tête, je trouverais ça scandaleux qu'il n'y ait pas un gouvernement de droite. C'est eux qui sont arrivés en tête. Ça me ferait chier, ça me ferait énormément chier, mais d'un point de vue démocratique, non, ça passe pas, quoi. Et le pire, c'est que ça passe pour certaines personnes, c'est ça qui est flippant. Et le truc de Macron qui disait « Oui, on va annoncer plein de potentiels futurs ministres », ça se sentait qu'il prenait la température, ça se sentait que la moitié, il avait aucune raison de les mettre, qu'il avait aucune envie de les mettre aussi d'ailleurs, mais qu'il regardait en mode « Ah, Cazeneuve, ça donne quoi ? Ah, Bertrand, ok, Hollande, ok, je vois ce que ça donne. » Il a eu des discussions en mode « Tu veux augmenter les impôts sur les riches ? » « Ah, oui, bon bah next. » « Ah, tu vas appliquer le programme du NFP ? » « Ouais, tu es membre du NFP, tu vas appliquer le programme, ouais, logique. » « Ah non, ça se sent que c'était ça aussi. » « Inviter M. Cazeneuve, il va vous dire ce qu'il en pense de la gauche. » « La gauche, aujourd'hui, elle est prisonnière de son aile sectaire. » « Elle a décidé de ne pas être utile au pays. » « Excuse-moi, mais c'est la gauche ou la droite qui est prisonnière d'un fou du bus complètement mégalo, à moitié dictateur dans sa tête, qui veut tout faire tout seul à sa manière, sinon c'est nul. » « C'est la gauche ou la droite, ça ? » « Non, parce que je veux bien que Mélenchon, il tienne un minimum LFI. » « D'un côté, il n'y a pas que lui qui décide, il y en a d'autres. » « Il n'a aucun poste, vraiment. » « Il a toujours sa place, il a une telle oracle, de toute façon. » « C'est impossible pour la gauche, enfin pour LFI en tout cas, de faire un truc, je dirais, à l'encontre de Mélenchon. » « Ce qui peut être un problème, mais ce qui est aussi garant du fait que LFI reste un partir de rupture et que les Ruffins, les Clémentinotins et compagnie, les Garrido, ils dégagent parce que, du coup, on voit les traîtres à ce moment-là. » « C'est qui, vraiment, qui fait du mal au pays ? C'est qui qui a mis les finances encore plus dans le rouge ? Qui a enlevé les ISF, etc. ? C'est pas la gauche, hein, à ce que je sache. » « Moi, c'est ça qui me tue avec la droite, c'est que c'est eux qui sont au gouvernement depuis je sais pas combien de temps et ils disent « Oh là là, mais regardez ce que la gauche fait à ce pays ! » « Voilà, donc ça, ça a été le cadrage pendant 15 jours. » « Oui, on vous a mis DATI, mais on aurait pu mettre n'importe quel macroniste. » « L'important, c'est que ces arguments-là, qui viennent du pouvoir, ils vont être repris et répétés sur tous les plateaux par tous les journalistes. » Vous avez peut-être fini par le comprendre, Macron n'a même jamais eu l'intention de nommer Cazeneuve. Mais il faudra que François Hollande lui-même le dise à Salamé et de Mauvant pour que ça devienne une évidence. « Et puis, je pense que le fait que Bernard Cazeneuve était mon ami et qu'il avait été mon premier ministre a fait qu'Emmanuel Macron n'avait guère envie de le nommer. » « Ce qui est marrant, c'est que quand même, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit Hollande. Ça fait mal, je vais pas vous mentir, ça fait mal à la gorge de dire « je suis d'accord avec Hollande. » « Mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. » Moi, ce qui m'énerve et ce qui me fait marrer à la fois, rire jaune à la chaîne YouTube, lol, c'est que ça aurait été Mélenchon, Bonpard, Panot, qui tu veux, qui aurait dit ça, la même chose qu'Hollande. On les aurait traités de fous, on les aurait dit « non, vous dites n'importe quoi, nanana. » Mais comme c'est Hollande, ça passe. Avec le recul, j'ai tendance à penser qu'on s'est fait avoir par le Fonds Républicain puisque ça donne du gras à Moud pour dire que les macronistes ont voté pour le NFP, alors qu'en réalité, l'inverse. Le NFP ayant plus appliqué le Fonds Républicain. Oui, non, mais on s'est fait totalement avoir. Mais d'un côté, je préfère me faire avoir par le Fonds Républicain et ne pas avoir le RN au pouvoir plutôt que l'inverse. On s'est fait avoir, mais en même temps, Macron aussi s'est fait avoir par son propre jeu parce qu'il ne pensait pas que le Fonds Républicain allait marcher aussi bien et que le NFP allait être en tête. Tout le monde s'est fait avoir dans l'histoire, à part une fois de plus l'extrême droite qui arrive sans faire grand-chose, et c'est ça qui était. On arrive sans faire grand-chose ces derniers temps à être de plus en plus hégémonique et Macron arrivait un peu à tirer son épingle du jeu, mais en étant de plus en plus en mode dictateur sama, quoi. Ah oui, vous pensez que c'est lié ? Je pense qu'il y a effectivement un lien, parce que pour lui, ça signifiait sans doute le retour au cycle qui a été interrompu en 2017. Vous avez vu comment ils sont choc-barres ? Bah oui, ils ont répété pendant des jours et des jours que Macron était chaud pour Cazeneuve et que tout a capoté à cause de l'intransigeance du NFP. Et là, t'as Hollande qui leur explique que pas du tout. Non, Macron, il s'est un peu foutu de votre gueule. Et je le savais parce qu'il m'aime pas. Oh l'enfer. Tu sais qu'on est dans la merde quand c'est Hollande qui en vient à dire les termes, en fait. Et là, je pense qu'il faut faire un petit point sur la situation à l'Assemblée. Oui, avec un petit schéma. Parce que c'est pas compliqué, au fond. Il y a trois blocs. La gauche, la droite et l'extrême droite. Et personne ne peut gouverner sans avoir le soutien, même tacite, d'un des autres blocs. La gauche étant arrivée en tête, Macron aurait pu dire à ses troupes de ne pas censurer Lucie Castel, de la laisser composer un gouvernement et chercher ensuite des majorités texte par texte, projet par projet. C'est exactement ce qui s'était passé en 2022. Les macronistes avaient gouverné comme ça, avec des décrets, avec du 49.3. C'était un peu brutal, mais c'est possible. Oui, sauf qu'il n'y a que eux qui ont le droit de faire ça. La gauche n'a pas le droit de faire ça, attention. Macron a décidé qu'on allait continuer avec ses équipes à lui. Voilà. Ses députés, ses ministres et sa politique. Vraiment, ça, ça n'est possible que si l'extrême droite ne s'y oppose pas. Il a donc désigné Michel Barnier et Marine Le Pen a approuvé. On a un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite. Eh bah super ! Heureusement qu'on a voté. Heureusement qu'il y a eu les législatives. Mais bon, les gens, il ne faut pas désespérer. On a encore plusieurs années, là, deux ans et demi, pour vraiment renforcer nos votes, pour faire comprendre aux gens que, là, les présidentielles, peu importe ce qu'ils peuvent dire, si on arrive en tête, on arrive en tête, quoi. Il n'y a pas de, « Oui, mais j'ai le droit de nommer qui je veux, nanana. » Non, là, non. Donc, justement, il faut que ces élections nous montrent que, surtout pas qu'il y ait la droite et l'extrême droite, d'ailleurs, c'est un coup qu'on peut potentiellement jouer, ça. Mais en tout cas, ce nouveau gouvernement et ces élections, ça peut nous donner du crédit et des billes en mode, « Regardez, les médias, ils ont beau dire que LFI, c'est la dictature, que le NFP, c'est n'importe quoi, nanana. » Mais en attendant, c'est pas nous qui avons complètement fait un déni démocratique sur les élections, à mettre Michel Barnier et regarder le RN, ce qu'ils font par rapport à ça, etc., etc., donner du crédit à nos arguments et au fait qu'il faut voter à gauche et que là, contrairement aux législatives où il fallait une majorité absolue pour que Macron soit obligé de mettre un gouvernement de gauche, mais là, même si on n'a pas la majorité absolue, si on a la majorité tout court, on gagne. Ça va être compliqué à faire entendre ça aux gens, mais on peut, on peut essayer. « Maintenant, il va falloir aller expliquer aux Français que ça, c'est normal, ce n'est pas un coup de force, ce n'est pas une trahison du front républicain, c'est normal, il a le droit. » « Il peut. » Bon, et puis admettons, admettons que la gauche n'a pas complètement gagné les législatives, c'est vrai que ça fait qu'un gros tir de chambre, bon, c'est pas assez, il y avait quand même deux messages dans le résultat de ces élections. D'abord, un, les gens, ils en ont quand même globalement marre de Macron, et deux, il y a eu le front républicain, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas encore le RN. Et qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait Macron plus le RN ! Évidemment, la presse étrangère hallucine, comme le rapporte Le Monde. La logique parlementariste voudrait ainsi qu'Emmanuel Macron lâche prise et laisse au Premier ministre le soin de créer et de mener sa coalition. Mais en s'obstinant à micromanager la formation du nouveau gouvernement, le chef de l'État donne l'impression qu'il n'a pas digéré les conséquences de son pari électoral, relève le Financial Times depuis le Royaume-Uni. J'aime bien le terme micromanager, en s'obstinant à micromanager. Ça, c'est très Macron-corps, ça. Le management de Startup Nation Société. C'est très Macron-corps, même s'il s'est beaucoup plus droitisé, droite traditionnelle dure, avec le temps, mais ouais. Non, mais on passe pour des bouffons dans le monde entier, c'est terrible. On passe pour des cons. C'est terrible, c'est affreux, ils se moquent de nous. Macron se comporte comme s'il n'y avait pas eu d'élection, abonde le quotidien espagnol El País. Ça, c'est la presse étrangère, elle est toujours un peu critique de Macron, alors que les nôtres, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie, je ne sais pas. En tout cas, chez nous, ça passe. Ministère, nous avons un premier ministre, et il s'agit de Michel Barnier, l'ancien commissaire européen et candidat à la primaire des Républicains. Il promet déjà des changements et des ruptures. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement de droite ne tient que parce que l'extrême droite le soutient. C'est un moment décisif, c'est un moment historique, c'est un moment charnière, peut-être un basculement. Et un moment qui fait peur. Ah mais c'est vraiment la merde, c'est là qu'il ne faut pas lâcher justement. C'est là où c'est le plus la merde et où ça le fait le plus flipper qu'il ne faut pas lâcher. On évite d'être en dooming, les gens, on doome un peu si on veut dans notre coin ou entre nous, mais il faut qu'on continue quoi. C'est un moment décisif, c'est un moment historique, c'est un moment charnière, peut-être un basculement, on ne sait pas, on ne sait pas, parce que dans un premier temps, d'abord, ça n'a pas été un sujet, ça n'a même pas été discuté cette histoire. Dans les médias, on sentait plutôt une forme de soulagement. Je pense que Michel Barnier a un atout majeur, c'est que les marchés financiers, ceux qui font nos fins de mois, je vous rappelle qu'à partir du 1er septembre, la France vit à crédit, les marchés sont incroyablement rassurés par sa nomination. Oh bah si les marchés sont rassurés alors, si les marchés sont rassurés alors, tout va bien. Je veux dire, le gars, il nous fait un gouvernement full droite, avec l'aval de l'extrême droite, vraiment déni démocratique à fond, tout ça. Mais bon, si les marchés sont rassurés, les marchés sont tellement gentils, regardez ce Hollande, on leur a fait des cadeaux, on a fait en sorte qu'ils se mettent bien, on voulait juste qu'ils soient un peu gentils, en donnant des postes et tout, bah ils nous ont couillés, mais bon, hé, c'est les marchés, hein. Ils se disent, ouf, on a échappé au pire. La vraie angoisse, c'était que la gauche gouverne, on l'a bien compris. Là, c'était Guillaume Roquet du Figaro sur LCI, mais on a aussi Guillaume Paul, qui a été encore plus clair, lui, les journalistes éco, c'était sur BFMTV. Bah les patrons sont rassurés, parce qu'évidemment, pour eux, vous comprenez bien que le cauchemar, l'épouvantail absolu, c'était un profil de gauche, un Premier ministre de gauche, alors qu'on aurait sans doute pas pu décliner tout le programme du nouveau Front Populaire, avec les mesures repoussoires pour les patrons, qui étaient le SMIC à 1600 euros, la bourgation de la réforme des retraites, ou encore l'alourdissement de la fiscalité, mais... Oh, attention, le SMIC à 1600 euros, oh, oh. Moi, j'adore, hein, parce que depuis des années et des années, les patrons, ils font que dire, ah, mais non, si vous faites ça, vous allez couler la France, et à chaque fois qu'on le fait, que s'il se passe, ça ne coule pas la France, au contraire, ça fait en sorte que les gens vivent mieux, donc puissent se payer plus de trucs, donc font que, ben, il y a une meilleure économie. Logique, mais bon, apparemment, la logique n'est pas de droite. On pourrait sans doute demander des gages, en ce sens. Et là, les patrons, du coup, se disent, bon, ben, Michel Barnier, comme on dit, ça durera, est-ce que ça durera ? Les marchés sont rassurés, les patrons sont rassurés, et même les fachos sont rassurés. Il suffisait d'écouter Europe 1 pour s'en convaincre. Michel Barnier, quand même, Premier ministre, ça a de la gueule. Oui, elle a un beau beau gosse. Il est, non, mais, pour un homme de son âge, il a d'abord une allure, ça m'a frappé hier, son arrivée, son arrivée à Matignon. Oh, ben, s'il a une allure, s'il a une allure, alors, s'il a une allure, c'est que tout va bien, c'est que tout va très bien. Mais, moi, j'en connais un autre vieux qui a une allure et qui se présente très bien, qui fait des discours incroyables, qui a une prestance, dès qu'il arrive, il dégage un truc, j'en connais un autre de vieux, comme ça, et qui, même, en plus, fait partie d'un des partis qui est arrivé en tête législative, tu vois. Peut-être lui aussi, ça aurait été bien. On voit que c'est une incarnation physique qui est robuste, parce qu'il a la robustesse des gens qui marchent en montagne. Mais, elle est en train de parler d'un meuble Ikea ou elle est en train de parler d'un Premier ministre, là, pour la robustesse, parce que je ne comprends plus, là. On parle d'un Premier ministre ou on parle d'un meuble ? Oh là là, l'enfer. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir que c'est un montagnard ? Tu sais, c'est comme l'argument de « Eh, Marine Le Pen aime les chats ! » Ouh, génial ! Mais tu sais, qui aimait les chiens ? Dodolphe. Donc, au bout d'un moment, tes arguments pétés, là... Ah non, mais c'est terrible ! Et le pire, c'est que ça passe. Le pire, c'est qu'ils sont tellement déconnectés et tellement en manque d'argumentaires pour justifier ce braquage démocratique qu'ils en viennent à dire des trucs comme ça et vas-y, il n'y a pas de problème, on y va, let's go ! C'est juste hallucinant. Ailleurs, tiens, je me disais, la France, ce serait bien qu'elle soit gouvernée par un montagnard à un moment, tu vois ? Une sorte de Joe Biden des montagnes. La manière dont il marche, hier, j'ai été frappé de ça. D'abord, c'est un homme qui n'est pas voûté, alors qu'il a 73 ans. C'est un homme qui marche droit et on appelle ça, il a de la classe. Ouais, Méluche aussi, il a de la classe, Méluche aussi, il marche droit, donc pourquoi pas Méluche ? Pourtant, tu l'aimes pas Méluche, toi, hein Patrick ? Non mais c'est n'importe quoi. Non mais, vous vous rendez compte qu'à droite, pour justifier leur choix, ils sont soit sur l'argumentaire Macron-Atal en mode non mais regardez, quand même, il est jeune, il est beau, il est dynamique ou alors, regardez quand même, c'est un montagnard qui marche droit. C'est quoi cet argument tout péter là ? Tu veux pas parler de sa politique non ? Oh là là, t'es plus au foot hein mec. Pascal, j'ai dit Patrick toute heure, je veux dire Pascal. T'es plus au foot hein Pascal, ça y est, c'est fini de parler du physique des gens, faut parler des idées au bout d'un. Mais bon, des idées, il faudrait dire que t'en aies. Bon ok, là c'est grossier mais il y avait d'autres arguments sur d'autres plateaux. Par exemple, on nous le vendait comme un gaulliste social. Du jamais vu depuis Jean Castex quoi. La gauche, on est content, nous on aime bien quand c'est social, ça nous rassure. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il est très compétent. Ah oui, il a négocié des trucs avec les anglais à Bruxelles et tout, moi ça me rassure aussi, pareil je suis rassuré. Et puis il est écolo. Oh, plus écolo que lui ? Tu meurs, il a inventé l'écologie quasiment. Dans Le Point, le 9 septembre, ils ont même titré que c'était le plus écolo des premiers ministres. Ça vous donne une idée du niveau de l'écologie des premiers ministres. Si c'est lui le plus écolo des premiers ministres, mais alors qu'est-ce que c'était les autres ? Oh là là ! Et malgré ça, la gauche, elle râle encore, c'est incompréhensible. En fait, vous n'êtes jamais content, quoi. Je ne suis pas jamais content, madame. Sur le reste, je comprends, mais sur l'écologie, là, vous pouvez quand même vous dire qu'il a fait une partie du boulot. Mais on n'est jamais content à gauche, c'est vrai ça. On n'est jamais content, attends, on vote pour le NFP, on a des mesures très concrètes qu'on veut mettre en place, on nous refuse un candidat NFP pour être premier ministre alors qu'on arrive en tête, on refuse nos mesures et on va mettre un mec full droite qui va faire le gouvernement full droite et on n'est pas content. Mais quand même, c'est incompréhensible. Mais vous voyez comment elle parle à bon part, la meuf, là ? Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il parle comme ça aux gens de droite et d'extrême droite ? Bien sûr que non, ils ne le font plus. Le service après-vente, c'était extraordinaire. Et puis de toute façon, même si on admet que Barnier, c'est la droite, la vieille droite, cette situation, c'est la faute de la gauche. Ah oui, la gauche qui a insisté pour avoir un premier ministre de gauche. Il ne faut pas s'étonner derrière si c'est un premier ministre de droite. Bah oui, logique. Eh, c'est logique, je veux dire, je ne sais même plus quoi dire tellement c'est con. C'est tellement lunaire la situation que même si tu fais des blagues dessus, ce ne sera jamais aussi con que ce qu'ils font. Ah oui, nous on voulait un premier ministre de gauche donc si on a un premier ministre de droite, c'est de notre faute. La logique. On est marre, ce gouvernement me fatigue déjà. Non mais elle se prend pour qui ? Hein ? Non, il y a une logique. Ça a été non, celui-ci cassé ou rien. Donc maintenant, venir s'étonner en disant ah là là, quelqu'un de droite, bah il l'avait vu venir. Ils l'ont même choisi d'ailleurs. Oui, bah d'un côté, on voulait Lucie Castel ou rien et encore, même pas forcément. Même à la gauche, il y a eu des différents pour savoir qui allait y aller. Mais oui, bah on voulait Lucie Castel parce qu'on arrive en tête donc on a le droit de dire qui on veut. C'est pas de mon con. L'argument de ah bah eh, fallait pas être aussi intransisant sur Lucie Castel, fallait peut-être faire des concessions. A vous de les faire aussi les concessions. Nous, on a dit qui on voulait. Maintenant, si vous êtes pas d'accord, vous avez qu'à mettre quelqu'un d'autre. Apparemment, vous avez le droit en plus. Donc allez-y, mettez quelqu'un d'autre. Mais vous étiez pas obligé de mettre quelqu'un full droite. Je sais pas. C'est genre, vous auriez pu mettre quelqu'un plus à gauche en mode bon non, on peut pas lui se casquer, Castel, mais en preuve de bonne foi, on va mettre quelqu'un d'un peu plus à gauche, enfin d'un peu plus entre gauche. Ils auraient pu faire ça. Rien ne les empêcher. Mais non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc d'où, c'est de notre faute. Mais ils ont rien choisi. Ils ont rien choisi, Nathalie. Puis en plus, Nathalie, avant, elle nous expliquait que dans la Constitution, de toute façon, Macron, il est libre. Il est libre de nommer qui il veut parce qu'il fait comme ça, il est libre. Et puis là, maintenant qu'il a bien fait comme il était libre comme il voulait, on nous explique qu'en fait, non, il était contraint. Il était contraint par la gauche et tout ça, c'est la faute à la gauche. Et oui, la gauche l'a obligée à faire une alliance avec l'extrême droite parce qu'elle est sectaire et en plus, elle est soumise à Jean-Luc Mélenchon. Ouh, c'est pas bien ça. Si on se retrouve avec un Premier ministre de droite, c'est aussi eu égard au fait que la gauche a choisi l'union avec le LFI. Le LFI, vous avez noté. Hanouna, il dit la LFI. LFI, ça veut dire la France insoumise. La la France insoumise ? Et là, le la France insoumise ? Vous dites la LFI, tout simplement. Je sais pas pourquoi, je m'énerve. Oui, enfin bref, ils font ça tout le temps. Quel enfer. Mais surtout que oui, la gauche s'est sectarisée parce qu'elle a fait alliance avec LFI. Par contre, le fait qu'une partie des Républicains fasse alliance dont Ciotti fasse alliance avec l'extrême droite, alors là, c'est pas un sujet. Là, c'est pas un problème. Là, on s'en fiche. Le mec s'est barricadé dans son bureau, mais sinon, ça, c'est rien comparé à Mélenchon qui ose vouloir faire des trucs de gauche. Ah non, attention. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais sans la LFI, le NFP ne serait pas arrivé en tête. Pour arrêter, au bout d'un moment, je veux dire, la gauche en France qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi qu'on pense de LFI, quoi qu'on pense de Jean-Luc, c'est eux qui sont le premier parti de gauche en France. Donc oui, ça se forme autour de la FI, c'est normal. Je veux dire, si c'était les socialistes qui étaient majoritaires, eh ben, on se mettra autour des socialistes. Ça ferait chier, mais c'est ce qu'on ferait parce que c'est un rapport de force, un rapport de pouvoir. C'est nous qui sommes sectaires. Désolé, mais c'est pas nous qui faisons en sorte de faire un gouvernement strictement de saloper le nom. Tu vas pas t'énerver dès la rentrée ? Non. La gauche elle-même a été assez radicale en abordant cette séquence de la nomination du premier ministre. Il y avait un premier ministre de gauche qui était envisagé, qui était Bernard Cazeneuve. Mais il est pas de gauche, Cazeneuve. Et c'est sûr qu'il était pas vraiment envisagé. Et puis, un premier ministre de gauche, il y a gauche et gauche, je veux dire, entre Pouto et Hollande, c'est pas pareil, entre Besançon et Glucksmann, c'est pas pareil. Ils sont complètement cons. Dans un secteur, ils sont pas cons, c'est leur argumentaire dépolitisant. Mais évidemment qu'on n'aurait pas été content si ça a été Cazeneuve. Cazeneuve, il fait pas partie du NFP. Cazeneuve, il... En France de la nomination du premier ministre, il y avait un premier ministre de gauche qui était envisagé, qui était Bernard Cazeneuve. Donc l'extrême droite peut choisir le nom du premier ministre de Macron, mais la gauche ne peut pas choisir le nom de son premier ministre. Mais à la limite, pourquoi pas ? Reprenons le schéma. Mettons qu'il y ait eu Bernard Cazeneuve, ce qui nous fait un gouvernement avec, t'as les macronistes là-dedans, t'as la gauche qui veut bien participer, les insoumis qui participent pas, mais enfin, on a quand même un petit truc au milieu là. Et le pire, c'est que même pas sûr que ça aurait marché en plus, parce que Cazeneuve, peut-être qu'une partie des socialistes et une partie de LV auraient accepté d'aller dedans. Peut-être, en vrai. Mais pas tout le monde. Il y en a plein, dont la branche fort, qui aurait sûrement été contre chez les socialistes. Et pareil, chez les écologistes, la branche peut-être plus Marine Tourdelier ou Sandrine Rousseau. Peut-être que cette branche-là, elle serait pas forcément allée dans ce gouvernement. Donc, même pas sûr qu'il soit majorité absolue à l'Assemblée, mais on se serait fait avoir quand même. Tout ça, ça va nous faire une politique de centre-gauche, c'est pas ouf. Moi, je pensais qu'on allait se faire niquer comme ça. Moi, non. Moi, je pensais vraiment qu'on allait se faire avoir en mode comme on s'est fait avoir maintenant. En vrai, je pensais qu'on allait quand même avoir quelques figures de gauche, enfin de gauche, qu'on s'entende évidemment, quelques figures qui font pseudo-gauche pour rassurer. Je pensais quand même qu'on allait se faire avoir d'une manière un peu moins directe. Je pensais qu'ils allaient mettre un petit peu de l'hub avant pour faire genre, mais non, direct, génial. C'est sérieux, là ? Oui, mais bon, ça n'a jamais été le plan de Macron, ça, en fait. Il est pire que ça, Macron. Macron, il n'a jamais eu l'intention de nommer Cazeneuve. C'était juste pour diviser à gauche qu'il a dit ça. On le sait, c'est paru dans le Parisien. On a bien compris qu'il en va du survie du PS de ne pas qu'il ait fait Cazeneuve. Oui, et aussi de sa survie à lui politique. Parce que Fort, c'est vraiment le visage du NFP, Fort, d'entendre cette branche dans les socialistes. Donc, si ça foire, si ça carrière aussi, elle est dans la merde. Oui, et en plus, il s'envoie de notre déraire au PS, ça ne va pas être trop de droite. En vrai, il y en a d'autres au PS qui ne sont pas tant de droite, mais je ne comprends pas pourquoi il reste au PS, du coup. Vraiment, au bout d'un moment, je veux bien le côté oui, les insoumis trop radicales, tout ça, mais au bout d'un moment, frérot, je ne sais pas, fait autre chose. Il va avec les insoumis, essaye de changer le truc de l'intérieur, ou va avec les Verts, tu vois, mais le PS, quoi. Non, mais oui, en plus, oui, au-delà de sa carrière politique, je pense que Fort, il a bien compris qu'au bout d'un moment, si le PS, il continue à faire des magouilles à la Hollande et compagnie, c'est bon, c'est finito pour eux, à force. Mais pendant des jours, c'est ça qui a été répété à la télé et à la radio. La gauche a refusé Cazeneuve. C'est donc de sa faute si on a Michel Barnier, sous surveillance du RN, et tous les dirigeants de gauche se sont fait engueuler à la télé. Les dirigeants de gauche se font engueuler à la télé comme des enfants parce qu'on a osé ne pas vouloir de Cazeneuve, quoi. Mais c'est quoi, ce truc ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Surtout qu'en plus, pourquoi c'est pas Macron qui se fait engueuler de mettre un Premier ministre qui est arrivé 4ème aux élections ? Pourquoi c'est pas Macron qui se fait engueuler parce que son parti n'a pas autant fait barrage républicain que la gauche l'a fait ? Pourquoi c'est toujours nous ? On le sait pourquoi. Mais vas-y, ouvre vous d'en, ça fatigue, quoi. Vous n'avez pas voulu. Vous avez écarté l'idée de gauche sincère, social-démocrate sincère, le clair. Bah si, vous avez refusé, il y a eu un vote. Est-ce que vous avez des regrets ce matin ? Vous avez bloqué Cazeneuve, vous vous retrouvez avec Michel Barnier. Cette fable, il va falloir arrêter de la propager. Sauf que le plus flippant, c'est que ce récit selon lequel la gauche a été trop intransigeante en voulant un petit peu monter le SMIC et revenir sur la réforme des retraites, ce récit, il a pris. Et on le retrouvait même une semaine plus tard dans la bouche des auditeurs de France Inter qui appelaient au standard pour engueuler Hollande. Et l'engueuler pour lui dire qu'il était trop à gauche et trop pote avec Mélenchon. C'est-à-dire s'ils le connaissent bien, Hollande. Hollande et Mélenchon, ils peuvent pas se blairer. Même à l'époque où Mélenchon était au PS, ils pouvaient pas se blairer. C'était sa bête noire, c'était son némésis. Ils s'aiment pas depuis tellement d'années, même à l'époque de Mitterrand. J'en ai marre ! Oh là 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 ! Ce pays est tellement gaz-light par les médias, par l'extrême droite, par les discours creux, que les gens en viennent à dire qu'Hollande est trop de gauche. Alors c'est ce qu'on reprochait à Hollande à l'époque quand il était président. Mais est-ce que les gens ont oublié ? Oh j'en ai marre ! Beaucoup de questions d'auditeurs sur le thème suivant. Alexandre qui vous salue. Bonjour. Quel choix a laissé le PS en s'alliant aveuglément pendant la France insoumise ? Assurément, un socialiste aurait été Premier ministre si le coup près du NFP n'avait pas été brandi. Marie, Monsieur Hollande, pourquoi ne pas peser enfin sur ce PS pour sortir de cette alliance mortifère avec la France insoumise ? Et sans la France insoumise, le PS, il n'aurait pas fait autant de votes. Il y a plein de gens qui ont voté pour des députés socialistes parce qu'il y avait le NFP. Sans le NFP, les socialistes auraient fait beaucoup moins pour ne pas être délus au bout d'un moment. Nous sommes nombreux de la famille PS à ne pas cautionner Olivier Faure, simple supplétif de LFI. Sophie, pourquoi ne demandez-vous pas à François Hollande pourquoi le PS est inféodé à LFI ? Il récolte ce qu'ils ont semé. En vrai, c'est malhonnête parce que ce genre de questions, ce genre de critiques, c'est obligé. Et moi, je vois beaucoup plus l'inverse de critiques qui disent pourquoi est-ce que vous n'allez pas plus à gauche ? Pourquoi est-ce que machin ? Si encore, là, le mec, le Lizely Bayman, je ne sais plus comment il s'appelle, il avait dit oui, tu sais, il avait alterné entre des critiques pour et des critiques contre quelque chose d'un peu moins partial, pourquoi pas ? Mais là, ça se voit que c'est juste un procès. C'est un procès à la gauche. Bon, bah voilà, là, on voit que le message a bien imprimé. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est de voir à quel point les commentaires journalistiques se sont alignés sur les argumentaires du pouvoir et à quel point ça a pris de la place dans les médias. Il n'y avait pas un plateau où la gauche ne se faisait pas sermonner. Il n'y avait pas un plateau où la décision de Macron n'était pas défendue ardemment. Et là, on constate l'effet qu'ont eu des années de bashing systématique des insoumis. Il est aujourd'hui inconcevable pour les journalistes de leur confier le pouvoir. Ça sonne même comme une évidence. Ils n'auront rien, pas même un ministère. Et s'ils proposent de ne pas participer au gouvernement de Lucie Casté, c'est pareil. Leur ombre planerait toujours sur le PS ou sur les écolos. Et ça aussi, c'est intolérable. Vous vous rendez compte, LFI était prêt à ne pas gouverner avec Lucie Casté pour qu'il y ait un gouvernement de gauche. Mais sinon, c'est LFI qui est sectaire, qui va avoir la main mise sur tout, qui ne sait pas faire de compromis. C'est une dinguerie. Il y a toutes les preuves qui montrent que c'est le gouvernement qui ment qui est justement qui est dans sa logique de garder le pouvoir à tout prix de malhonnêteté, de faire tout l'inverse de ce que les gens ont voulu dans leur vote. Et c'est quand même la gauche et les insoumis qui passent pour les méchants de l'histoire. Et le pire, c'est que ça marche. C'est ça qui me rend dingue. Il a pris des engagements. Mais ça, on a sévahis. Mathématiquement, vous saviez très bien que si Lucie Casté et les insoumis qui seraient arrivés en majesté au gouvernement, ce gouvernement-là, ce serait fait censurer automatiquement. Est-ce que... Alors je... 48 heures. Et c'est comme ça que la nomination de Michel Barnier a été dans un premier temps l'occasion d'une nouvelle séquence de bashing de la gauche en général et des insoumis en particulier. Bah oui, logique. Michel Barnier est élu, on en fout plein la gueule à la gauche. Moi, je... Je vois pas pourquoi vous trouvez pas ça logique, en vrai. C'est bizarre. Surtout des insoumis. Parce que le but, c'était de fracturer la gauche. D'ailleurs, par le passé, les alliés des insoumis se sont souvent désolidarisés de leurs camarades encombrants. Sauf que là, ça n'a pas marché. Là, le PS a défendu le NFP, les écolos ont défendu le NFP parce qu'ils ont été élus sous l'étiquette NFP et que la prochaine élection elle peut arriver vite. Ils ont besoin de cette alliance. Et ça, faut pas l'oublier. Ce qu'il dit Usul, c'est vrai. Alors oui, d'accord, les écolos et les socialistes, ils sont solides sur le fait de défendre le NFP. Bizarrement, il n'a pas dit les communistes. Je dis ça, je dis rien. Mais ils sont solides sur le fait de défendre cette alliance et ils ne deviennent pas les passe-pas de Macron pour avoir des postes de gouvernement, etc. Mais il faut bien se rendre compte que pour une partie, en tout cas, une partie, je pense, significative, c'est parce qu'il y a probablement d'autres élections qui peuvent arriver vite parce qu'il peut y avoir motion de censure, parce qu'il peut y avoir encore dissolution pour X raisons et qu'en plus, dans pas si longtemps, c'est les présidentielles. Donc ils ont besoin pour l'instant encore de l'image du NFP. Preuve que les insoumis sont beaucoup trop utiles à la gauche pour pouvoir les mettre sous le camion pour l'instant. Par contre, il ne faut pas être élu. Si jamais ils ont la moindre occasion de pouvoir être élu sans les insoumis, beaucoup iront, que ce soit chez les écolos ou chez les socialistes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Je disais, c'est une petite musique qui sert uniquement à dédouaner le camp présidentiel du fait d'avoir laissé Marine Le Pen décider qui était Premier ministre. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça le vrai sujet. Les macronistes se maintiennent au pouvoir grâce à une alliance avec le RN. Ça n'est pas la faute de la gauche, c'est le choix de Macron. Les patrons sont rassurés, c'est bien, les marchés sont rassurés, mais dans quel état ça va laisser la démocratie ? Et puis, est-ce que le peuple est rassuré ? Je ne sais pas. Est-ce que les gens sont rassurés ? Non, je ne pense pas que les gens soient vraiment rassurés de ce qui se passe en ce moment. Et oui, la démocratie, là, elle est de plus en plus en danger, on le voit de plus en plus avec tout ça. Et ça n'énaugure rien de bon pour la suite, même si, encore une fois, on ne lâche rien. Au lendemain de la nomination, une question, quel rôle a joué le RN ? Marine Le Pen a échangé avec le président, on sait qu'ils se sont parlé, qu'elle a fixé un certain nombre de points pour dire qu'elle ne voterait pas la censure. Il a fallu attendre le feu vert de Marine Le Pen pour qu'un nom sorte enfin du chapeau. On n'en a pas tant parlé que ça, mais les finances du pays sous Brune Le Maire, c'est une catastrophe. Les services publics sont en ruine, le manque de recettes conduit chaque année à de nouvelles coupes budgétaires. La politique de Brune Le Maire, c'est un échec. Mais cette politique, elle va être reconduite. De plus, Barnier va devoir agrémenter cette politique de nouvelles mesures racistes. Il a déjà été question de créer un ministère de l'immigration, d'organiser un référendum sur l'immigration, tout ça au mépris du barrage que les Français pensaient avoir dressé contre le Rassemblement National, qui va enfin voir ses politiques s'appliquer sans même avoir à se salir les mains. L'enfer ! Et c'est ça le pire, c'est que pour le RN, tout roule. Ils n'ont rien à faire, ils peuvent rester dans leur opposition de façade, et pourtant, leurs politiques vont quand même être appliquées. Et c'est ça qui est dangereux, parce que si au moins, ils avaient eu un ou deux membres au gouvernement, ou alors si au moins, les journalistes faisaient leur boulot, en tout cas, plus frontalement et de manière beaucoup plus nombreuse, que Mediapart et certains autres, mais si tous les journaux montraient vraiment qu'il y a eu alliance avec le RN, que Macron, il peut rien faire sans eux, etc., ça changerait beaucoup de choses. Mais non, là, ils sont tranquilles, le RN. Tout ça, c'est factuel, c'est les données du problème, et c'est ça que les médias auraient dû nous raconter dès la nomination de Michel Barnier. Pour éviter de changer de cap économique, pour rassurer les patrons, Macron a choisi une alliance avec l'extrême droite, une alliance timide, une alliance fragile, mais une alliance quand même. Tout le reste, c'est du blabla. Macron a piétiné la gauche, il a piétiné le résultat des élections, il a piétiné le barrage républicain. Factuel, tout ça, c'est factuel. Je me régale, oh que c'est drôle, oh que c'est drôle. Macron, mais franchement, là, qu'on l'aime ou pas, là, c'est un génie. Non, mais c'est incroyable, excusez-moi, là-dessus, c'est incroyable. Ah bah oui, c'est un génie. Il nous a tout mis à l'envers, mais trop bien le génie. Ah yes, génial. Au lendemain de la nomination de Michel Barnier, l'extrême droite jubilait. Et pendant que les macronistes tiraient sur la gauche et relativisaient l'importance de cette alliance historique avec le RN, Hanouna savourait le triomphe des idées de son patron, Vincent Bolloré. Les gars, bon, on se met tous ensemble avant les élections, les gars, on va battre le RN, ça c'est sûr, maintenant. Après les élections, bon les gars, le RN, on va enfiler la France insoumise, ok, on va se mettre ensemble. C'est incroyable, non mais c'est un génie. Et maintenant, en plus, le grand arbitre, en vrai, le grand arbitre, ministre, je vous le dis, on va en parler tout à l'heure, c'est les relations de l'ONU national. Parce que pour faire passer les lois, ils sont obligés de demander au RN. Même Hanouna en a conscience, même Hanouna a conscience que c'est le RN qui est le grand gagnant de ces élections. Alors qu'ils sont arrivés troisième. Même Hanouna le sait et le dit. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? C'est fait turbo à voir, c'est génial, vive la démocratie. On est en train d'assister à une union des droites contre la gauche, à un front réactionnaire contre le NFP et évidemment, la droite applaudit dès demain. Alors par contre, il y a un truc qui a un minimum rassurant là-dedans, c'est que si Macron qui à la base veut tout faire pour rester dans l'opinion publique du centre et veut tout faire pour à la base ne pas être affilié à l'extrême droite, être un rassembleur, etc. S'il en vient de plus en plus à se droitiser, ça veut aussi dire que la gauche a de plus en plus de chance et de pouvoir. De chance de gagner et de pouvoir décisionnaire. Parce que si jamais il avait eu l'occasion de ne pas s'allier avec le RN, il l'aurait fait. Bien sûr qu'il l'aurait fait. Parce que c'est, même s'il préfère s'allier avec le RN plutôt que la gauche, on l'a vu, ça m'empêche que je pense largement qu'il préférerait gouverner sans eux. Mais ça veut dire que s'ils en viennent à ça, s'ils en viennent à vraiment faire un espèce de bloc à demi-mot, mais quand même un bloc de droite, centre et extrême droite, ça veut dire qu'on a quand même des chances de gagner. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Dans le sens où si jamais on n'était pas à une réelle menace, il n'irait pas à de telles extrémités. Et ça, c'est quand même rassurant de se dire, enfin, pas rassurant, mais on peut y voir un petit peu d'optimisme quand même de se dire que si jamais on leur fait aussi peur, s'ils en viennent à ça, c'est qu'on leur fait peur et donc qu'on peut potentiellement gagner. Donc c'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher. C'est quand une bête est blessée qu'elle devient le plus dangereux. Et là, c'est clairement ce qui se passe avec la droite en ce moment. Ils sortent leur cartouche de s'allier avec le RN, tout ça, c'est que on n'est pas si loin. On n'est pas si loin de gagner donc c'est pour ça qu'il faut rien lâcher. Et attention, je ne dis pas que c'est sûr qu'on va gagner les prochaines élections, que dans tous les cas, c'est gagner de l'avance. Mais on a quand même de plus en plus de chances de gagner, qu'ils le voient, que le pays n'est pas totalement raciste, même si c'est de pire en pire, qu'il y a quand même une grande partie du pays qui reste de gauche, que la gauche fait son petit bonhomme de chemin en termes d'idées, en termes de voix, etc. Et que donc, on préfère s'allier avec la droite plutôt que s'allier avec nous, enfin avec l'extrême-là avec nous, ça on le voit, mais c'est un combat. C'est un combat les gens et il ne faut pas qu'on lâche. Je vois la gauche monte au créneau, notamment la presse ce matin, Libération, mais c'est plutôt logique que le Rassemblement National pèse sur un gouvernement puisque le pays penche à droite et que le Rassemblement National, jusqu'après du compteur, est plutôt de droite. Il est d'extrême-droite que le Rassemblement National, Pascal déjà. Emmanuel Macron analyse la situation électorale et voit quand même que le barycentre de cette situation électorale après les élections législatives est plutôt à droite. Quoi qu'on dise la gauche. Oui, quoi qu'on pense une partie de la gauche. C'est surtout que Macron, il a bien vu qu'il y avait trois blocs qu'il n'allait pas pouvoir contrôler comme il voulait le bloc de gauche parce qu'une majorité du bloc de gauche, c'est quand même de la vraie gauche ou en tout cas de la gauche LFiste avec même des socialistes et des écologistes qui ne veulent pas rentrer dans un gouvernement Macron. Il a vu qu'il ne pouvait pas avoir la même mise dessus. Du coup, il a laissé à droite. Si ça avait été de la gauche en mode sauce d'aime, oui, d'accord, on veut bien faire certaines mesures racistes pour les patrons et tout mais seulement si à côté on a quelques petites miettes, il serait peut-être allé à gauche et encore même pas sûr. Mais là, ça prouve bien qu'on a une gauche un minimum qui a de la gueule. Pas tant que ça, on pourrait avoir mieux, c'est sûr, mais s'il est à la droite, c'est aussi parce qu'il sait que grâce à sa droite, donc l'extrême droite, il peut continuer à avoir la main mise, à faire des cadeaux au patron et à continuer sa politique qui est en train de plomber le pays. Macron l'a décrété, les commentateurs l'ont approuvé, les Français sont de droite, les Français veulent être gouvernés à droite. Mais est-ce que la France est vraiment de droite ? Est-ce que ça dépend des questions qu'on leur pose aux Français peut-être ? La réforme des retraites, par exemple, les Français, ils étaient massivement contre. Quand on leur demande, ils sont plutôt aussi pour qu'on refoute du pognon dans les services publics, quitte à ce qu'on remette en place l'impôt sur la fortune. C'est plutôt de gauche, ça. Sur le temps long, si on regarde depuis 30 ou 40 ans, on constate que les Français sont de moins en moins homophobes, de plus en plus écolos, de moins en moins sexistes. Et puis des fois, quand on les laisse voter, on constate aussi que, eh ben putain, ils tiennent encore aux barrages républicains. Ça veut dire qu'ils sont toujours contre le RN. Et puis, comme ils l'ont dit, ça dépend des questions que tu leur poses. Si tu leur poses des questions ouvertes, alors, pour vous, quels sont les plus gros problèmes de la France ou les chantiers sur lesquels les gouvernements devraient aller en priorité ? En premier, ça va être le pouvoir d'achat, ça va être les services publics, ça va être les retraites, ce genre de trucs. Par contre, si tu fais une question moins ouverte en mode « Oui, que pensez-vous de l'immigration ? Est-ce que vous pensez que la fraude sociale est un problème ? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'aides sociales ? » Ah ben là, bizarrement, ça va le dire autrement, tu vois. Et si la droitisation du pays, c'était un mythe ? Moi, je pense qu'en vrai, la droitisation du pays, elle commence à être réelle. Mais c'est aussi et surtout par les journaux, par les éditos, par C News, Bolloré, Repin, ce que tu veux, tout ça, qui fait que le pays semble à droite parce qu'on a quasiment que des discours dans les médias dominants et légitimes de droite, que la gauche, elle est soit rabaissée, critiquée ou conspuée en permanence et qu'à côté, ben du coup, il y a de plus en plus de gens qui pensent être à droite parce que ben, ils sont tellement gaz light qu'ils sont en mode « Non, mais du coup, oui, il faut baisser les aides sociales, il faut moins d'immigrés, tout ça, parce que ça va baisser la dette, etc. » Mais en vrai, si jamais tu leur mettais les faits factuellement devant les yeux, beaucoup seraient beaucoup plus à gauche. J'en suis persuadé. Et si la droitisation du pays, c'était un mythe ? C'est la thèse que soutient le sociologue Vincent Tibéry dans son dernier livre « La droitisation française, mythe et réalité ». Une thèse assez raccord avec ce qu'on défend ici dans « Rhinocéros », il y a bien un basculement vers l'extrême droite en France, mais surtout chez son personnel politique et sur ses plateaux télé. Très clairement, la scène politique, elle, c'est droitisée. Une partie de la scène médiatique c'est droitisée. La question, c'est est-ce qu'il y a une droitisation chez les citoyens ? C'est pourtant assez évident, les réactionnaires, ils sont en réaction à des choses qui sont en train de bouger dans la société et la société, elle bouge. C'est pour ça qu'ils sont très énervés en ce moment. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les JO, on l'a vu avec les cérémonies des JO dont Bolchegui qui avait fait une excellente vidéo dessus pour l'Huma et d'ailleurs, j'ai fait un best-of dessus si vous voulez aller voir les deux, n'hésitez pas. Mais la cérémonie des JO, la plupart des gens, on était très contents. La plupart des gens étaient en mode « Ouais, c'était vraiment cool et pourtant, elle était plutôt progressiste, cette cérémonie. » Preuve que la plupart des gens, ils ne sont pas spécialement à droite. Au niveau des valeurs, c'est juste qu'ils sont « Gaslight » par les médias et par les politiques. Et même, je pense qu'en plus, ils s'engraînent entre eux, tu vois, qu'il y en a plein, ils ne sont pas si à droite que ça de base. Mais à force qu'on leur fasse croire que c'est comme ça qu'il faut penser, que c'est comme ça qu'on récupère des votes et même à gauche avec le printemps républicain et compagnie, ils croient sincèrement que c'est comme ça qu'ils sont plus à droite parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça que vous entendez partout des critiques sur l'islamo-gauchisme, sur le wokisme, parce que le wokisme, il est en train de gagner. C'est aussi la tolérance à l'endroit du multiculturalisme, de la diversité. Et c'est également les questions socio-économiques. Quand on demande « est-ce que l'État doit intervire dans l'économie ? » Ça continue. Ça continue et c'est pas fini. Et vous parlez, en revanche, d'un conservatisme d'atmosphère qui imprègne le pays, un conservatisme qui a des relais dans les médias, des relais politiques qui cherchent à imposer l'idée que le pays est devenu à droite, voire très à droite. C'est ça. Le pays a toujours été avec des valeurs de gauche. Socialement, le pays est de gauche, globalement. Après, en termes d'économie, tout ça, on l'est pas toujours. Et à force d'avoir des discours de « oui, il faut travailler plus pour gagner plus, si on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, blablabla », il y en a, ils sont à voir, c'est sûr. Mais la société est de plus en plus progressiste en règle générale, ça semble de plus en plus inconcevable pour les gens de dire qu'il faut faire des thérapies de conversion pour les homosexuels. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Regardez, entre maintenant et il y a 10 ans pour le marriage pour tous, il y en a plein qui sont revenus dessus. Soit parce qu'ils ont évolué sur le sujet ou soit parce que la société a tellement évolué sur le sujet qu'ils peuvent plus se permettre d'être ouvertement homophobe comme il était avant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à exposer et à imposer nos thèmes et nos idées de gauche comme on peut, encore une fois, par les manifs, par Twitch, par Youtube, par Twitter, celles et ceux qui sont assez bons pour aller en pâte aux télé, il faut y aller aussi quand on peut. Parce que, ben, il faut rappeler et continuer à propager ces idées de gauche, ces idées progressistes, humanistes et sociales. Parce que eux, ils ne se gênent pas pour faire l'inverse. Et ces médias, ils ont complètement pourri le débat public, on est d'accord. Ils ont sans doute aussi pourri la tête d'Emmanuel Macron, de Michel Barnier, d'Éric Ciotti qui sont persuadés que le pays est mûr pour l'alliance pourri la tête de tous les Français. Peut-être que les milliards de Bolloré n'ont pas suffi. Peut-être que la victoire finale du RN ne va pas se produire. Peut-être que les Français résistent mieux que prévu à l'influence de CNews et de TPMP. Mais l'influence n'est pas si énorme que ça. C'est ça qui est assez frappant. C'est qu'on se rend compte que les citoyens résistent énormément. Alors pourquoi le pointer ? Mais pourquoi le pointer ? Parce que c'est pas comme ça. Ça suffit pas que les citoyens résistent. C'est pas eux qui ont la parole. C'est pas eux qui parlent. Et c'est ça le problème. C'est que les citoyens ils ont beau avoir des valeurs ils ont beau avoir des convictions plutôt à gauche sur pas mal de points. Pas tous évidemment mais majoritairement c'est pas eux qui parlent. Et d'ailleurs les gilets jaunes à ce niveau-là c'était vachement rafraîchissant. En termes de politique économique et même des fois sociale c'était assez rafraîchissant de voir enfin des gens du peuple et du vrai peuple parler. Alors oui ils étaient pas aussi bons en termes de langue de bois en termes de façon de parler mais ça fait du bien. Et c'est pour ça que des candidatures comme celle de Poutou elles sont nécessaires. Pour le côté c'est des gens du peuple qui parlent comme le peuple et c'est pour ça que leur discours de propagande ils marchent moins qu'avant parce que malgré le fait que les Bolloré et compagnie ils essayent de propagander autant qu'ils peuvent ça marche pas entièrement parce que maintenant en plus il y a les réseaux sociaux il y a le fait que les gens ils peuvent en discuter entre eux et ils sont moins gaz light en fait par le discours dit je vais le dire comme ça ça fait complotisme et balé couille par le discours dit officiel c'est que les gens ben ils se font leur propre avis. Alors peut-être qu'un jour on aura enfin un gouvernement à la hauteur des efforts que font les français pour résister aux offensives des riches aux offensives des fachos des riches fachos et de leurs ministres à la con. Peut-être qu'un jour on aura enfin des journalistes qui vont se dire que ah mais c'est vrai que cette France elle existe encore la France de gauche la France qui en a marre des fachos et peut-être qu'ils vont arrêter avec leurs questions à la con peut-être qu'ils vont arrêter de relayer mécaniquement les éléments de langage du pouvoir un jour peut-être on sait pas ça peut arriver. Moi j'y crois pas trop perso je sais pas pour vous mais j'y crois moyen à ce truc des médias en soi parce que les médias traditionnels sont beaucoup bourgeois déjà ils sont aliénés par les discours d'entre-soi justement discours de droite gouvernementaux et tout et en plus ils ont des intérêts en fait à faire en sorte que la société ce soit pas trop sociale je pense qu'un petit peu de social ils seraient pas contre mais les taxes sur les plus riches les machins il y en a pas mal ils sont blindax donc ils veulent garder leurs privilèges certains les gros noms des médias Cyril Hanah et compagnie. Mais en attendant ils sont toujours là tous ces pachydermes et ils semblent bien décider à continuer à tout piétiner là comme ça quant à nous et bien maintenant ce sera un dimanche sur deux toujours sur Blast à 18h et donc on se retrouve dans deux semaines bah écoutez c'était aussi intéressant que flippant de voir à quel point on se fait gaz light à quel point les médias préfèrent suivre la propagande gouvernementale préfèrent suivre le carnet de bord de Macron plutôt que faire du vrai journalisme et se poser les vraies questions ça fait plaisir on s'en doutait pas du tout dis donc mais en tout cas vidéo très intéressante qui nous rappelle qu'il faut pas compter sur les médias traditionnels pour relayer l'info de manière juste et objective que nous faut qu'on lâche rien qu'on rappelle les faits aux gens faut communiquer avec les proches etc bah voilà c'est la merde mais on continue et puis bah on a deux ans et demi pour réussir à convoquer les gens